Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette séance dans laquelle je vais essayer de vous donner un aperçu général sur l'eau dans la nature. Alors vous savez que l'eau dans la nature, elle peut prendre différents états, qu'on appelle les états de l'eau, les changements d'état de l'eau. Donc soit elle peut prendre l'état liquide, c'est l'eau liquide, que vous connaissez bien sûr comme l'eau de pluie et l'eau qu'on trouve dans les rivières, dans les mers, ou l'eau solide. L'eau solide comme par exemple de la neige ou de la glace ou de la grêle, ou aussi l'eau se forme de vapeur d'eau. La vapeur d'eau c'est comme par exemple les nuages, la brume et aussi se forme de vapeur d'eau, d'accord ? C'est la vapeur. Elle est invisible dans la nature, très bien. Alors l'eau, elle peut changer son état selon les conditions environnementales. Selon les conditions, c'est la température, parce que le facteur responsable du changement d'état de l'eau, c'est principalement la température, il y a aussi la pression. Alors l'eau peut passer de l'état liquide à l'état solide et ce passage s'appelle la solidification. Donc l'eau peut changer son état et passer d'état, par exemple de glace, d'état liquide, l'eau de pluie, l'eau de mer et des rivières, en eau solide. Et le passage de l'eau liquide à l'eau solide, elle s'appelle la solidification. Et l'eau solide peut passer à l'eau liquide et ce passage s'appelle la fusion. Donc la fusion, c'est le passage de l'eau de l'état solide à l'état liquide. Et comme aussi l'eau liquide peut aussi passer à l'état vapeur. A l'eau, vapeur, ce forme de vapeur d'eau et le passage s'appelle l'évaporation. Et aussi, la vapeur d'eau peut aussi redevenir comme un liquide, de l'eau liquide et ce passage s'appelle la condensation. Donc il suffit juste de changer la température, bien sûr, de cumulieur et l'eau peut changer, peut passer d'un état à un autre. Par exemple, d'un état à un autre. Alors par exemple, l'eau liquide, pour devenir un solide, il faut juste diminuer la température. Quand on met de l'eau liquide dans le réfrigérateur, bien sûr, elle passe à l'état solide et ce passage s'appelle la solidification. L'eau solide aussi, quand on augmente la température, on fait de l'eau, bien sûr, sur le feu, elle va passer de l'état solide à l'état liquide. Et ce passage s'appelle la fusion. L'eau liquide, l'eau vapeur, c'est juste quand on met de l'eau, on porte de l'eau à ébullition et va commencer à s'évaporer. Et bien sûr, le passage, c'est la vaporisation, c'est à cause de la température. Et bien sûr, l'eau aussi peut recondenser et s'appelle la condensation, on l'appelle aussi en physique la sublimation, la liquifaction. La liquifaction ou la condensation, c'est la même chose. Alors, dans la nature, l'eau, elle présente un cycle, ce qu'on appelle le cycle de l'eau, d'accord ? Et le cycle de l'eau, elle passe dans quatre étapes, d'accord ? Alors, la première étape, la deuxième, la troisième et la quatrième étape, qu'on appelle le cycle naturel de l'eau. Donc, la première, et si nous avons ici la mer ou l'océan, la mer, et si nous avons une rivière, et ça nous avons des torrents ou des ouèdes ou des cours d'eau, d'accord ? Alors, l'eau des mers, et l'eau des fleuves et des rivières, suite ou à cause du soleil, de la température, elle s'évapore. Elle commence à s'évaporer et c'est la première étape du cycle naturel de l'eau. C'est l'évaporation qui se fait sous l'effet du soleil et, bien sûr, sous l'effet aussi du vent, parce que même le vent peut diminuer la température d'évaporation de l'eau. Donc, l'eau, elle va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et ce passage, c'est l'évaporation qui se fait sous l'effet, bien sûr, de la température du soleil. Et après que l'eau, elle passe de l'état liquide à l'état gazeux, elle va se condenser. C'est la deuxième étape. C'est la condensation, c'est le passage, bien sûr, de, c'est la transformation de la vapeur d'eau en nuage. Donc, l'eau, après s'évaporer, elle va se condenser et former du nuage. Et après, les nuages, ils vont donner des précipitations, ils vont se déplacer, bien sûr, vers d'autres régions, ou ils vont donner des précipitations. Donc, les précipitations, soit cette forme de pluie que vous connaissez, bien sûr, soit cette forme de graines ou sous forme de neige. Et alors, quand les pluies, la pluie, les précipitations tombent et elles ruisselent. Donc, c'est ce qu'on appelle la quatrième étape, c'est le ruissellement de l'eau. Donc, l'eau, elle va s'écouler, soit à la surface de l'eau, se forme dans des torrents, dans des rivières, puis des fleuves vers la mer, soit une partie qui va s'infiltrer, qui va traverser le sol et s'infiltrer dans le sous-sol pour nourrir ce qu'on appelle les nappes phréatiques ou les eaux souterraines. D'accord ? Et bien sûr, l'eau, elle va rejoindre la mer et bien sûr, le cycle va recommencer encore une fois. Alors, on peut avoir aussi une évaporation à partir des végétaux et ce phénomène aussi s'appelle la transpiration. Parce que même les végétaux, ils peuvent transpirer et quand ils transpirent, il y a de la vapeur d'eau qui s'échappe et qui va bien sûr aller vers le ciel pour se condenser et devenir, se transformer en nuages, qui vont donner après ce qu'on appelle les précipitations. Alors, le passage, ce passage-là, ce cycle-là, il s'appelle le cycle naturel. Comme l'eau, il peut avoir aussi ce qu'on appelle un cycle domestique, le cycle de l'eau. Alors, la première étape du cycle domestique de l'eau, bien sûr, l'eau qu'on utilise dans les maisons, c'est la première étape, ce qu'on appelle le pompage. Donc, la première étape de l'utilisation de l'eau, du cycle de l'eau domestique, c'est le pompage. Pompage des eaux, soit des rivières, soit des lacs, soit des lacs phréatiques. Parce qu'on ne peut pas faire le pompage, bien sûr, des mers, parce que l'eau est très salée et ça va coûter cher pour rendre l'eau salée, pour le rendre douce. Donc, c'est pour cela qu'on fait le pompage à partir soit des rivières, soit des fleurs, soit des lacs, ou bien sûr, ce qu'on appelle de l'eau souterraine ou des lacs phréatiques. Donc, après le pompage, on passe directement avant la potabilisation. Alors, la potabilisation, c'est le traitement, c'est la deuxième étape. Et bien sûr, la première étape lors du traitement de l'eau, c'est ce qu'on appelle le dégrillage. Donc, le tamisage et le dégrillage. Donc, la première étape, c'est le dégrillage avec des grilles qui vont empêcher, bien sûr, le passage des grosses particules et des bronches, des brindilles, bien sûr, qui sont pompées à partir de la frillette, à partir des eaux superficielles. Et après le dégrillage, on passe au tamisage en utilisant des tamis. Alors, les tamis aussi sont comme des grilles, mais qui sont perforées et vont empêcher le passage aussi des particules de petite taille. Donc, on va avoir une eau qui est, bien sûr, dégrillée et aussi tamisée. Et après le tamisage, on passe à la deuxième étape, ce qu'on appelle la décomptation. En ajoutant une substance qui va floculer, qui va, bien sûr, condenser les particules fines, comme les particules d'argile qui sont en suspension dans l'eau, qui peuvent traverser le tamis. Donc, on va essayer de les condenser, de les précipiter au fond du bassin. Dans un bassin, dans un grand bassin qu'on appelle le bassin de décomptation, on va ajouter des substances qui vont assurer la floculation de l'eau. Et bien sûr, des substances comme de l'argile et du calcaire, il va floculer. Au fond du bassin. Et après, bien sûr, après la décomptation, on passe à l'étape de filtration. En utilisant des filtres, ou ce qu'on appelle ultra-filtration, c'est mieux que le tamisage avec des filtres qui possèdent des pores très, 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 très fines. Et après, la filtration, on passe à l'ozonation. C'est la dégradation des substances qui peuvent exister dans l'eau par l'ozone. Et aussi la chloration, en ajoutant le chlore pour tuer les bactéries et les microbes qui peuvent se trouver éventuellement dans l'eau pompée des mafriatiques et des rivières. Et après ce traitement, ce qu'on appelle la potabilisation, après avoir à rendre l'eau potable, on la stocke. Donc, on stocke l'eau dans des châteaux et bien sûr, après le stockage, on fait la distribution, la distribution de l'eau sur bien sûr les maisons. La distribution se fait par un système de canalisation qui va faciliter la distribution de l'eau sur les domiciles. Et après, bien sûr, l'eau, après être utilisée dans les maisons et dans les usines, etc., elle va se rendre polluée. Parce qu'on va jeter des polluants, des détergents, etc. Et puis, les eaux des chats, de la chasse, etc. Alors, on va polluer l'eau et on va procéder à la cinquième étape, ce qu'on appelle le traitement des eaux. Et bien sûr, le traitement des eaux se fait dans des stations, ce qu'on appelle des stations d'épuration, qui vont traiter les eaux usées, que ce soit les eaux qui proviennent des maisons, qu'on appelle les eaux domestiques, usées, soit les eaux qui proviennent, bien sûr, des industries, des usines, etc. Et bien sûr, la pollution est peut-être d'origine domestique, par les détergents qu'on utilise, les lave-vaisselles, etc., les détergents qu'on utilise pour traiter, pour laver les vêtements, pour laver les vaisselles. Et aussi d'origine agricole, par les nitrates, les ongrés qu'on utilise dans le domaine agricole, et aussi les pesticides, les insecticides, les produits chimiques qu'on utilise pour traiter, pour traiter les champs agricoles, et peuvent s'infiltrer ces substances toxiques, qui, bien sûr, polluer l'eau, soit l'eau superficielle ou l'eau souterraine. Il y a aussi d'origine industrielle, bien sûr, les usines, elles peuvent aussi larguer et produire des substances toxiques qui peuvent entraîner la pollution de l'eau. Bien sûr, parce que l'eau, c'est une substance, c'est un élément essentiel à la vie, comme a dit Dieu, donc on doit, bien sûr, ne pas gaspiller l'eau, et on doit la protéger contre la pollution. Merci.